Salut à tous, on est en recording, ce sont des rushs vidéo, vous êtes sur la chaîne RC Memus, on est avec Guillaume Vray, le patron de GVP Racing, champion du monde à 8TT que vous connaissez et que vous avez déjà vu sur la chaîne. Il a une caméra sur la tête parce que lui aussi il va filmer, participe à la réalisation de cette vidéo et puis c'est pour l'acquisition du son, il y a beaucoup de bruit autour, comme ça on serait un peu mieux. Comment tu vas Guillaume ? Super, une très belle journée de RC, donc je suis très content. Excellent, merci beaucoup de nous recevoir avec l'Indegen un peu de Speleo, mais voilà, il mouille le maillot et il sait que derrière on aura un bon son et ça fera une bonne vidéo, c'est l'essentiel. Parce qu'il va nous parler en fait du tout nouveau MBX8R Mugen Seiki Buggy 1.8 TT Nitro, donc nouvelle mouture, qu'est-ce qu'il a eu comme amélioration et changement significatif ? Alors j'ai envie de dire en fait on est reparti sur la base d'un MBX8, pour moi la voiture pourrait s'appeler un MBX9, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de modifications et d'upgrades. On est resté sur un 8R, mais ça pourrait vraiment être un oeuvre tellement la voiture se comporte vraiment différemment par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant. Là c'est mon deuxième roulage sur une piste qu'on connaît pas, donc je suis super content du rendu, dans le sens où on a quelque chose qui est plus simple, plus facile, c'est sa motrice vraiment de folie, et l'arrière est vraiment, il suit vraiment l'avant quoi, l'arrière est, j'ai envie de dire, il est esclave, tout en poussant et en motrissant, on a un truc qui est vraiment hyper sain quoi, voilà, donc ça, ça fait plaisir. Qu'est-ce qui t'a décidé à venir au CBR en particulier ? Et bien tout simplement, la semaine dernière on a roulé au Catia, on a eu un problème de gel et de dégel, donc on a roulé pour le premier roulage, c'était pas terrible, mais c'était un peu gras, un peu lourd, mais pour roudre une voiture, il n'y avait rien de mieux, donc ça je suis très content, j'arrête pas de l'avoir fait. Et là on voulait quelque chose où, en région parisienne, pouvoir rouler sur une piste avec, je dirais, de l'Astro, du revêtement multi-surface, et puis un peu de bitume, des choses comme ça, du pavé, qui 16-8, et du coup c'était la bonne, donc c'est pour ça qu'on est venu en paquet, là aujourd'hui, c'était 7 ou 8 à venir, on est arrivé un peu en masse, mais au moins ça nous a permis de faire une belle journée de roulage. Ok, super. Allez, parle-nous de la voiture, ce qu'a changé, les nouveautés. Ouais, alors déjà, bah en fait, j'ai envie de dire, on reste sur les bases d'Amulgen, dans le sens où on reste avec un train avant à rotule, ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. D'accord. Avec la capacité à pouvoir régler très facilement l'angle de chasse, voilà, ça se fait là juste en déplaçant les petites cales. Tout à fait. Prise de carrossage, notamment prise de carrossage en enfancement. Donc cette cale-là a changé, de même qu'on a également cette cale-là, la cale B supérieure qui a changé, puisqu'elle reçoit aussi des inserts carrés. D'accord. Donc ça, c'est une nouveauté. Ensuite, on va continuer sur l'arrière de la voiture. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Vous voyez là, le passage des durites maintenant est vraiment encore plus propre qu'avant, puisque ce que je disais, c'est qu'on a fait maintenant une sortie carrée là. Donc en fait, on sort du réservoir, on remonte directement et c'est vraiment plus propre. Donc ça, c'est pas mal. Avant, ça touchait la carrosserie. C'était pas terrible. Enfin, c'était pas terrible. Ça marchait, mais on pouvait faire mieux. Donc là, c'est mieux. Ensuite, on a un embrayage 4 points maintenant, qui permet d'avoir un gros rendu, un feeling vraiment hyper sain. Donc on peut mettre soit 4 maslots en aluminium, soit 2 aluminium de carbone. Enfin, on peut vraiment se l'adapter comme on veut et ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a également le filtre à air qui a changé. Donc on est passé maintenant sur un volume un peu plus gros. Et une admission qui avant était ovale et maintenant on est revenu sur une admission ronde. D'accord. Donc en termes d'admission, je pense que c'est mieux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait également une boîte radio à la fois sur le récepteur et sur l'accu qui est différente. Ça se voit pas, mais on a gagné quelques millimètres. Ça nous permet de passer des accus plus gros et de mettre la puce dedans, de ce côté-là. Elle est intégrée directement à l'intérieur. Voilà. Soit intégrée à l'intérieur ou sinon on a fait aussi un support que moi je ne l'utilise pas. Mais qui vient se mettre ici, qui permet de mettre soit l'interrupteur, soit la puce, ou bien même encore l'interrupteur mécanique comme on l'avait avant. D'accord. Donc ça c'est pas mal, c'est au choix, mais moi je suis encore dans les prises à l'ancienne qui marchent bien et qui tiennent dans la boue. Donc voilà. Pour que ce soit là que moi je roule avec ça. Ensuite, le reste des grosses modifs, on va le voir, mais c'est le support d'amortisseur arrière là, qui a été également refait. Et puis on a déjà une plaque là qui est venue s'ajouter pour rajouter un peu d'appui. En fait, ça permet deux choses. Un peu plus d'appui, également de rigidifier tout le support d'aileron qui avait tendance un peu à se déformer. Ça c'est fini. Et puis on a un nouvel aileron qui est arrivé avec des nouvelles dérives et des nouvelles prises d'air en dessous là. Donc là on a de l'air qui rentre par le bas et qui ressort au-dessus. En termes d'appui, c'est pas mal. Des dérives un peu plus grandes. Donc ça je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et puis la grosse modif, je vais vous montrer tout de suite. Parce que j'avais préparé en desserrant un peu l'écrou. C'est vrai. On ne triche pas. On vous montre tout. Donc en fait, c'est surtout sur le train arrière qu'il y a eu des grosses modifs. D'abord, sur la partie fusée. Alors la fusée, elle est faite maintenant en deux pièces. Comme vous pouvez voir, il y a une fusée en plastique d'abord. Qui est aussi disponible en aluminium en option, s'il y a besoin. Et il y a aussi cette plaque là. Bon, je suis désolé, c'est un peu poussiéreux, mais on a roulé toute l'après-midi. Voilà, avec du coup des petites stris. Et ces stris là, on peut les mettre soit dans ce sens là, soit dans l'autre sens. Ça permet en fait d'avoir les trous qui se décalent de un demi-trou. Donc c'est comme si là-haut, au-dessus, vous aviez six réglages. Donc de là, à chaque fois, on peut rajouter un demi-trou plus loin ou un demi-trou plus loin. Juste en inversant. Et ça, c'est quand même pas mal. Donc ça, je trouve ça bien. Également, le tirant là, maintenant, si on regarde, il a maintenant deux petites bagues ici. On a l'u de chaque côté. Ça veut dire qu'on peut venir mettre le tirant. Voyez, il travaille droit parfaitement par rapport à ma position de fusée. Tout à fait. Et donc ça, on peut le régler. Donc ça, je trouve que c'est aussi une bonne chose. Et puis, la dernière grosse modif aussi, là, on a tout d'un coup, c'est ça qui est bien. C'est qu'on a des triangles qui sont plus longs et une cale qui est plus courte. D'accord. Donc là, on a quand même enlevé quasiment 7 millimètres. Donc sur la longueur du triangle, ça fait quand même la différence. Et puis, on va retrouver maintenant des petites bagues de l'Activenopus s'ajouter pour caler la barre anti-roulis arrière. Donc à l'arrière, également à l'avant. Oui, à l'avant aussi. Voilà, on a les deux. Donc là, c'est les différences majeures et les nouvelles possibilités. Voilà. Après, on a également refait les oreilles de châssis, là, qui se sont biseautées maintenant pour gagner un peu en débattement bas encore. Donc là, on ne le voit pas, mais ça a été biseauté en dessous. Oui, ça se voit. Voilà, on a regagné un peu. Voilà. Ça, après, là, le support, c'est un peu, c'est pareil. Et puis, voilà, on a fait le tour. Ok. Mais globalement, là, enfin, tout le reste de l'équipe, on est super content. On a fait une belle séance et tout le monde a le même ressenti, quoi. C'est ça qui est bien. C'est que c'est un ressenti où tout le monde dit, elle marche. Et ça, c'est top parce que du coup, entre moi, je le ressens, mais que les autres le ressentent, c'est ça qui fait plaisir. Et de tous les niveaux, que ce soit Stéphane De Roche, que ce soit Philippe Taragna, Rémi, même Gabriel, Réveillon ou Jean-Pierre Le Galles, là, tous autant qu'on était, on dit tous, la caisse, elle marche. Et ça, ça fait plaisir. Donc, on est super content et puis on a hâte que la saison commence vraiment. Mais là, le deuxième roulage, c'est super encourageant. On arrive à sortir des bons feelings, voilà. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour ce petit moment d'efficace. Super. Très bien. Et à très bientôt, à très vite pour qu'on reparle et on fasse quelque chose de spécial pour le prochain. Exactement. À bientôt. Salut tout le monde. Bye bye. Sous-titrage MFP. uju